Yo ! Salut les gars ! Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu veux attaquer le street workout ou que tu débutes. Bon, on va attaquer par les bases. Qu'est-ce que c'est que le street workout ? En fait, le street workout, c'est un mélange de musculation au poids de corps et de figure de gymnastique. Après, vous pourrez trouver plusieurs disciplines. Donc, il va y avoir le street workout plus freestyle, où là, on va faire des sauts dessus des barres, des 360, des pompes claquées, des pompes superman. Après, vous avez le street lifting, ce qu'on appelle. Donc là, ça va être tout simplement des circuits poids de corps, sauf qu'on va se lester. On va mettre des ceintures lestées, en rajoutant des poids, ou alors un gilet lesté. Et après, vous avez le street workout normal, où on mélange un peu tout. Et après, il y en a qui sont plus axés sur les figures, donc plus statiques, on va dire. Genre handstand, handstand à un bras, sur les planches, les full planches. Là, ça va être vraiment un peu plus figure. Après, voilà, moi j'essaie de tout mélanger, j'essaie de toucher un peu à tout. C'est un peu plus agréable, comme ça on peut changer régulièrement. Voilà. Donc après, on a tous débuté un jour, ça c'est sûr. Après, tout le monde a débuté pour se renforcer. Donc se renforcer au poids de corps, tout simplement en faisant des séries d'exercices, pour avoir une bonne musculature, pour être assez résistant pour ce qu'on voudra faire plus tard. Que ce soit du street lifting ou des figures. Donc après, il va falloir s'adapter, faire des figures à notre niveau, commencer déjà par vous renforcer. Donc, on va attaquer, il faut faire des circuits avec d'exercices qui vont être de base, comme les pompes, les dips, les tractions, les squats, et après tout ce qui va être gainage et abdos. Donc, nous, on a attaqué avec l'application Madbars. Bon, à l'époque, l'application n'existait pas, on se faisait chier à imprimer les routines. Donc pour vous expliquer, une routine, en fait, c'est une succession d'exercices, par exemple, 10 pompes, 10 tractions, 5 squats, qu'on enchaîne. Vous prenez 2 minutes de repos, par exemple, quand vous avez fini un tour, et vous refaites 3-4 tours, ça, c'est ce qu'on appelle une routine. Ou un circuit, tout dépend comment on l'appelle. Donc sur Madbars, en fait, je vous l'écris tout de suite. Donc Madbars, c'est M-A-D-B-R-Z. Donc vous trouverez l'application, et dedans, vous avez plein de circuits pour attaquer et vous renforcer au poids de corps. Donc ce qui est bien dans l'application, c'est qu'il vous explique tous les muscles que vous avez travaillé, et il vous explique aussi comment faire les exos, à peu près, bien sûr, c'est assez bref. Mais surtout, il vous donne des circuits. Donc si vous n'avez pas d'idée de circuit, l'avantage, c'est que vous cliquez sur l'appli, vous choisissez ce que vous voulez bosser, et vous lancez l'appli. Et après, vous n'avez plus qu'à bosser. Donc moi, je vous conseille de bien vous renforcer musculairement. Après, avant d'attaquer votre séance, surtout, il faut s'échauffer. C'est important, pour éviter tout ce qui est blessures, tendinites. Surtout que les tendinites, on les chope assez facilement au street. Quand vous allez attaquer les figures, vous allez voir que ça travaille vite, au niveau des poignets, au niveau des coudes, au niveau des épaules. Donc il ne faut pas hésiter à s'échauffer les tendons, avant vos séances. Donc après, vous pouvez faire des mouvements cardio, des mouvements circulaires avec vos bras, avec vos jambes. Faire un peu de gainage. Et après, la séance, je vous conseille de vous étirer, surtout. Pour gagner un peu en souplesse. Surtout si vous n'êtes pas souples. L'entrage de la souplesse, c'est que ça vous aidera vachement au niveau des figures, à l'avenir. Voilà. Donc pour nous, on va attaquer. Je vous balance l'intro. Et on se retrouve tout de suite. Je vous montre les exos de base. Allez ! Après, le principe du street workout, c'est quand même de s'entraîner dehors, sur du mobile urbain, des parcs pour gamins. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir un parc de street chez vous, utilisez-le. Moi, ce n'est pas le cas. Donc je m'entraîne sur un parc pour gosses, qui est assez adapté, parce que bon, il y a quand même des barres à dips, des espaliers. On fait avec ce qu'on a. Sinon, après, vous avez aussi les salles de gym, les cages de crossfit qui peuvent servir. Donc, moi, c'est un parc de gosses. Allez ! On passe aux pompes. Donc, ça va être le plus basique, on va dire. Donc, les pompes. Gardez vos mains largeur d'épaule. Les bras serrés contre le corps, comme les dips. Et on garde le corps droit. Donc, on se met comme ça, pas comme ça, pas comme ça. On garde le corps droit. Il faut essayer d'être un minimum gainé. Et après, vous allez pouvoir pomper. Donc, les pompes, le base, on va descendre, toucher ses pecs sur le sol, en gardant les bras serrés. Donc. Et on expire. Donc, on touche ses pecs et on remonte. Après, vous allez avoir d'autres variantes. Donc, main serrée, ce qu'on appelle les pompes diamants. Donc, on met ses mains en diamant. Et là, on touche ses pecs sur les mains. Donc, comme ceci. On monte. Toujours en gardant le corps bien droit. Et après, vous avez ce qu'on appelle les pompes larges. Donc, le même système, sauf qu'on prend beaucoup plus large. Donc, large. Et après, on peut faire un renforcement au niveau des triceps. Ce qu'on appelle les bornes triceps. Donc, en fait, vous tendez vos bras. Vous allez poser vos coudes délicatement. Comme ceci. Et vous remontez les deux coudes en même temps. Donc, pour les tractions, c'est pareil. Au début, vous aurez tendance à ne pas monter trop haut. A vouloir donner des coups d'élan. Moi, je vous conseille de forcer un maximum avec le haut du dos et les bras. Pour éviter d'utiliser ses jambes et son élan. Vous allez voir que ça va travailler un peu plus. Quitte à en faire moins. Vous allez vous renforcer plus facilement. Donc, après, il y a plusieurs types de tractions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on commence par les tractions normales en pronation. Donc, pronation, c'est les mains comme ça. Donc, vous avez vos mains, le dos de la main qui est face à vous. Supination, c'est pour les biceps. Vous avez la paume de la main qui est face à vous quand vous attrapez la barre. Donc là, en pronation. Ensuite, en supination. Donc, biceps. Ensuite, vous avez toujours plusieurs variantes au niveau des tractions. Donc, toujours en pronation, vous pouvez faire des tractions serrées. Des tractions beaucoup plus larges pour axer vachement sur le dos. Donc, je vais vous montrer. Et vous pouvez faire toujours pareil en pronation. Donc, c'est toujours le même système. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de variantes au niveau des tractions. Après, vous avez aussi les tractions nuque. Mais je vous les montre juste après. Donc là, tractions serrées. Donc, on serre les mains. Et là. Maintenant, toujours en pronation, tractions larges. Donc là, vous avez vu quelques variantes. Après, vous avez d'autres tractions. Vous allez avoir les tractions qu'on appelle les tractions archées. Donc, en fait, vous montez, vous passez sur le côté. Mais là, il faudra déjà un niveau un peu plus avancé. Donc, vous verrez au fur et à mesure du temps. Les circuits, vous les proposeront de toute façon. Donc, maintenant, les tractions nuque. Donc, les tractions nuque, ça va cibler vraiment le haut du dos. Ça va être mes tractions les plus dures. Enfin, personnellement, je trouve que c'est les plus dures à faire. Ça va forcer au niveau de la nuque. Le but, c'est de passer votre nuque devant la barre. Vous allez voir. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on attrape là-bas. On prend assez large. Et on passe la nuque. Donc là, vous avez vraiment forcé. Ça va vraiment être sur le haut du dos. Vous renforcez tous les muscles du haut du dos et ainsi que la nuque. Ensuite, on va passer sur les muscles abdominaux. Donc, je vais vous montrer. Il y a plusieurs niveaux. Vous allez commencer à lever juste vos genoux. Après, une fois que vous serez assez renforcés, vous pourrez faire carrément avec vos jambes, ce qu'on appelle les leg raise. Donc là, on s'accroche à une barre. On garde les bras détendus et on cherche juste à monter ses genoux. On essaye de contrôler le mouvement. De ne pas prendre d'élan. On rentre son ventre. Et on essaye de couler ses genoux sur son ventre. Ensuite, les leg raise. Vous allez voir que le mouvement, il est assez proche. C'est juste qu'en fait, on n'a pas les genoux pliés. Mais c'est carrément toucher la barre avec ses pieds. Et après, pour commencer juste la base des figures, vous pourrez travailler le L-Sit. Accrocher la barre. Ça va être une des figures les plus faciles. Vous gardez juste vos jambes tendues à 90 degrés par rapport à votre corps. Le plus longtemps possible. Donc on s'accroche. Et on garde ses jambes tendues. Donc vous allez sentir. Ça travaille au niveau des abdos. Également les jambes et les bras. Donc on va attaquer par les dips. On va être sur les pecs, les triceps. Essayez de garder les bras près du corps. Descendez pas en dessous de 90 degrés au niveau de l'angle. Après, si au début vous faites des petits mouvements, vous descendez pas trop bas, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. Au fur et à mesure d'en faire, vous allez descendre un peu plus bas. Vous allez vous muscler, vous allez vous habituer. Donc au début, vous allez faire des petits mouvements qui ont tendance à être comme ça. Vous n'arriverez pas à descendre plus bas. Et après, une fois que vous y arriverez, vous descendrez. Comme ça, on essaye de descendre les coups des 90 et on remonte. En gardant les bras près du corps. Ça, c'est pour les dips sur les parallèles. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les dips sur barre. Donc en fait, c'est quasiment le même principe. Sauf qu'au lieu d'avoir les mains sur des parallèles, vous avez les mains sur une seule barre. Donc on garde les coudes serrés près du corps. Et on descend, pareil, à 90. Là, on essaye de toucher ses pecs sur la barre, comme une pompe au sol. Et on remonte. Et on remonte. Et on remonte. Ensuite, on va bosser les lombaires. C'est un mouvement qui va être assez compliqué. Il faut bien contrôler le mouvement et bien forcer sur ses lombaires. On va prendre un banc. Vous allez lever vos jambes derrière. Comme ceci. Vous faites des répétitions. Et plus vous allez reculer en laissant votre corps dans le vide, plus l'exercice sera compliqué. Parce que ça rajoute du poids. Je recule. Vous allez voir qu'à ce niveau, déjà, ça force un peu plus. Après, vous pouvez faire du statique. Après, en restant sur les lombaires, on peut les travailler également au sol. Donc, on se pose. Et on lève ses lombaires. Donc, essayez de contrôler le mouvement au maximum. Pour bien forcer sur vos chaînes musculaires. Donc, après, pour travailler les jambes. Moi, je vous conseille de faire des fentes. La marche en canard. Des fentes sautées, des longueurs en marchant, en faisant des fentes. Ça bosse pas mal. Et je trouve que ça cible beaucoup plus qu'avec des squats. Parce que les squats au poids de corps, c'est pas très dur. Alors qu'avec des fentes, on va beaucoup plus vite avoir mal et se congestionner le muscle. Donc, au niveau des fentes, ça se passe comme ça. On descend et on remonte. On descend et on remonte. On descend et on remonte. On change de pied. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Après, donc, pour la marche en canard. Bon, certes, vous avez pas l'air con quand vous faites ça. Mais, ça cible bien. Faut faire comme ça. Vous restez accroupis, en fait. Et vous faites une longueur. Le truc qui est marrant avec les fentes, à faire des longueurs de fente et la marche en canard, c'est que si vous êtes plusieurs, vous pouvez faire la course. Donc, ça met un petit défi et c'est assez rigolo. Ensuite, on va travailler le gainage. Donc, vous avez plusieurs positions au niveau du gainage. Vous les gardez statiques. Vous les faites soit en fin de séance, au milieu de séance, pendant votre circuit, ou alors à l'échauffement. Donc, il y a plusieurs. La basique, ça va être celle-ci. Après, on peut passer sur le côté. Donc là, on va plus cibler au niveau des obliques de l'épaule. Ça va vous aider si vous voulez bosser le drapeau ou le human flag. Après, une fois que c'est trop facile, vous pouvez écarter. Après, vous avez les gainages qui sont un peu plus durs. Donc, là, on tend tout devant. Et ensuite, vous avez le lean gainage. Donc, là, c'est plus pour la planche. Vous essayez de garder le dos rond et vous penchez en avant. Ensuite, vous avez les gainages pour les lombaires et les fessiers. Donc, on ouvre bien, on force bien. Après, vous avez les gainages qui sont plus côté gymnastique. On va dire où c'est le hollow rock. Donc, là, on ne se met pas à plat. On essaye de faire une virgule. On rentre bien le ventre. Donc, voilà, les gars. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que ça vous aidera pour bien débuter dans le street workout. Surtout, pensez à télécharger l'application Madbars. Ça vous aidera pour faire quelques routines au début. Et puis ensuite, quand vous serez assez renforcés, si vous voulez faire quelques figures, j'ai fait des tutos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce et aussi à partager à vos potes de team. Allez, peut-être un de ces jours sur le bitume, les gars. Ciao, ciao. Putain d'épines de sapin. Sous-titrage Société Radio-Canada